Bonjour à tous et bienvenue à Borderland Bonjour, bonjour, bonjour Bienvenue à Borderland Aujourd'hui, je vais vous présenter mes Stephen King préférés par ordre de classement Alors j'en ai sélectionné 15, donc le 15ème c'est Charlie Alors c'est l'histoire d'une petite fille Charlie qui a un pouvoir un peu spécial Elle est pyrokinéciste Elle arrive à enflammer des choses à distance Et donc forcément, des gens pas très sympas sont à sa poursuite Et donc elle va suivre avec son père Alors j'ai mis Charlie en dernière position Parce que je suis assez mitigée par rapport à ce livre C'est pas vraiment un livre d'horreur C'est plus un livre d'action, de poursuite d'enfants Si ça se reproche un peu de Dr. Sleep si vous l'avez lu Après, il se lit bien Mais personnellement, c'est pas ce que je préfère Comme Stephen King Alors c'est un livre assez gros Alors là, il est en format poche Mais il existe aussi en format projet Alors il a 465 pages Donc c'est un assez gros livre Mais c'est plutôt correct pour un Stephen King Alors le roman que j'ai classé 14ème C'est Dreamcatcher D-R-E-A-M-C-A-T-C-H-E-R Dreamcatcher Dreamcatcher, Dreamcatcher Alors c'est l'histoire de 4 amis Qui se réunissent tous les ans dans la forêt Pour aller chasser Et une année, il se passe une chose assez incroyable Il y a une invasion extraterrestre Donc ce sont des extraterrestres un peu spéciaux C'est un peu comme des bactéries Et ils prennent l'apparence de la personne Qu'ils contaminent Et ça se propage comme une épidémie Mais il faut savoir que les 4 héros sont aussi spéciaux Ils ont des pouvoirs Qu'ils ont eu Grâce à un de leurs amis Handicapés et mentaux Quand ils étaient petits Alors moi, ce livre, je l'ai connu grâce au film Que j'ai vu quand j'étais petite Alors le film, il est bien Le livre, je l'ai trouvé un petit peu long par moments Il y a beaucoup beaucoup de longueurs Du coup, je conseillerais plutôt le film Qui est plus court sur ses longueurs Après l'histoire de base est très très bien Donc franchement je vous la conseille C'est vraiment un livre sympa Alors c'est aussi un gros livre Il y a 882 pages Donc oui, ça se lit assez lentement Surtout comme je vous l'ai dit Il y a quelques longueurs Surtout vers la fin Mais ça se lit bien Alors le treizième roman C'est celui-ci La petite fille qui aimait Tom Gordon T O M M G O R T O N Tom Gordon Tom Gordon La petite fille qui aimait Tom Gordon Alors c'est l'histoire d'une petite fille Qui va se promener en forêt avec sa mère et son frère Et elle s'éloigne du chemin Et elle se perd en forêt Et plus elle avance, plus elle est perdue Et donc on suit son parcours sur plusieurs jours Seule dans la forêt Alors c'est un livre assez court Il y a 277 pages En format poche En format poche Alors c'est un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé quand j'étais petite Là dernièrement je l'ai relu Et je l'ai trouvé un petit peu moins bien J'ai été un petit peu déçu dans mes souvenirs C'est un huis clos Donc voilà C'est une petite fille dans une forêt Il ne se passe pas énormément de choses Après Stéphane King a quand même mis des éléments à la limite du surnaturel Donc je vous laisserai découvrir Après il est court Donc franchement Je pense que ça vaut quand même le coup de le lire Je vous le conseille Surtout que c'est un Stéphane King relativement inconnu Alors le prochain roman C'est Dolores Cleoporno C'est Dolores Cleoporno C'est Dolores Cleoporno Dolores Cleoporno C'est Dolores Cleoporno Alors c'est l'histoire d'une gouvernante D'une vieille dame Qui est interrogée par rapport au meurtre de la vieme dame Donc l'histoire se passe sous forme de dialogue Et on suit le récit à la première personne du point de vue de Dolores Cleoporno Donc elle explique sa vie Et on va découvrir qu'elle a déjà un petit passé lié au meurtre Alors c'est un livre que j'ai lu deux fois Que j'ai bien aimé les deux fois d'ailleurs C'est un livre qui se lit assez vite D'ailleurs il fait 319 pages Après c'est un livre que j'ai tendance à oublier Je ne sais pas pourquoi Mais à chaque fois que je le relis je suis surprise de découvrir ce qui s'y passe Et pareil pour le film Il y a eu une adaptation Et dans mes souvenirs c'est fidèle Je le conseille C'est plutôt un bon livre Et j'ai passé un bon moment à le lire Alors ce qui est intéressant avec ce livre aussi C'est qu'il est lié avec le livre Jessie À un moment En plein milieu d'histoire Il y a Alors que ce sont deux livres qui ne sont pas du tout liés Il y a une mention de Jessie Et une interaction entre les deux personnages Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit clin d'œil Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit clin d'œil C'est C'est A Ça 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 Alors L'histoire Je pense qu'elle est assez connue Du coup avec les films qui sont sortis dernièrement C'est une bande d'amis C'est une bande d'amis Je crois qu'ils s'appellent le clan des ratés Qui durant un été vivent des événements surnaturels, étranges, horrifiques d'ailleurs Il y a des enfants qui sont tués Des enfants en bas âge comme le frère du héros Et donc les enfants vont essayer de découvrir ce qui se cache derrière ces événements surnaturels et effrayants Il se trouve que la chose qui fait peur prend l'apparence de multiples choses Notamment nos pires phobies Alors c'est un roman en deux tomes Dans cette version, il y a les deux tomes intégrés C'est pour ça qu'il est très très gros La première partie, c'est quand ils sont enfants Et la deuxième partie, ils reviennent pour pas de la chose Ça Mais quand ils sont adultes Alors comme vous le voyez, c'est un très 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 gros roman Donc il y a beaucoup beaucoup de pages Alors il y en a 490 à peu près dans le premier tome Et il doit y avoir à peu près l'équivalent, voire un peu plus Dans le premier tome Dans le premier tome Ça c'est la partie où ils sont adultes Alors J'arrive pas à retrouver, mais il doit y avoir à peu près un nombre de pages équivalents Alors Ça c'est un livre particulier pour moi Parce que c'est mon premier Stephen King Je l'ai lu quand j'avais 11 ans Je l'ai lu quand j'avais 11 ans Et je m'en rappelle, j'avais eu bien peur Mais du coup j'en garde un souvenir vraiment particulier Et je l'aime vraiment beaucoup ce livre Et je l'aime vraiment beaucoup ce livre Après j'ai essayé de le relire il y a pas très longtemps Après c'est peut-être dû au fait que le volume est très très imposant Mais j'ai un peu moins accroché J'ai trouvé les descriptions très 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 longues Alors par rapport aux adaptations des films J'avoue que j'ai pas trop trop aimé les deux derniers films Je suis plus pour la première version Alors je sais plus quelle année Mais la vieille version je la trouve très fidèle Même si elle ne fait pas particulièrement peur Et j'ai vraiment beaucoup d'affection pour cette adaptation Alors Le prochain C'est J E E S S J E Jessie 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 Alors C'est l'histoire D'une femme qui est dans une maison de campagne Qui se joue avec son mari Et il se le livre à quelques petits jeux sexuels Et donc elle est menottée dans le lit Et donc elle est menottée dans le lit Et au dernier moment elle change d'avis et souhaite arrêter Mais il se trouve que le mari pense que ça fait partie du petit jeu Et tente de la violer Donc elle se défend en lui donnant un coup de pied Et le mari a une crise cardiaque Et se retrouve donc seule menottée dans une maison de campagne Sans avoir moyen d'en sortir Donc voilà les bases de l'histoire Donc voilà les bases de l'histoire Alors c'est un roman qui se lit assez vite Il y a 411 pages Alors ça c'est pareil, je l'ai lu deux fois Et j'ai bien aimé La plupart de l'action Se passe dans la tête De les ruines Et se remémore des événements de son passé Qui l'ont un peu traumatisé Et en fait ça va lui donner la clé Pour peut-être s'en sortir Et d'un autre côté Il y a aussi une menace qui plane Un peu on se demande C'est vrai ou pas On ne sait pas trop Je ne vous en dis pas plus Je vous laisserai découvrir ça par vous-même Alors Netflix a sorti une adaptation en film Qui est très 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 fidèle Et je vous le recommande aussi Alors le prochain C'est l'Outsider L'Out S I Alors l'histoire de l'Outsider, c'est qu'il y a eu un meurtre et un viol sur un petit garçon. Et toutes les preuves ramènent vers une personne, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc il n'y a vraiment pas de doute possible. Il y a son ADN, il y a des personnes qui l'ont vu. Donc la police va l'arrêter. Mais une fois qu'elle l'a arrêté, elle va se rendre compte qu'il a un alibi en béton armé. Et donc la question c'est, comment ça se fait ? Qui a tué le petit garçon ? Comment il a fait pour être à deux endroits en même temps ? Et donc cette question nous met en haleine pendant toute la durée du livre. Alors l'Outsider, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'ai vu que Stephen King avait sorti un livre avec une énigme criminelle, je me suis dit il faut absolument que je lispelle que j'adore ça. Et l'Outsider ne m'a pas déçue. La fin... Bon, la fin m'a légèrement déçue. Mais en même temps je pense que j'avais des attentes un peu trop élevées, voire impossibles. Donc c'est vraiment un bon livre et je le conseille. Je l'ai lu très très rapidement, en trois jours à peu près. Il est vraiment très bien. C'est un gros livre, donc un brochet. Il l'a... Ça s'en sortait pas l'image. Et il a des petits liens avec d'autres livres. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour les fans de Stephen King. Oui, je crois qu'il y a une série qui a été réalisée. Mais je ne l'ai pas encore vue. Alors le prochain, c'est prume. P-R-U-M-E-A. Brume. 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 Alors c'est l'histoire d'un père et son fils qui vont faire des courses dans un centre commercial. Brume. Et soudain, une brume s'abat sur la ville. Voilà. Et donc les parts du magasin se mettent en mode fermé. Ils sont cassés. Donc la brume ne rentre pas dans le magasin. Mais de ce qu'ils peuvent voir, ce n'est pas une brume extraordinaire. Dans le sens où dès que des gens vont et dehors, ils entendent des cris. Donc il y a potentiellement des monstres. Des monstres. Alors, Brume, à la base, c'est un recueil de nouvelles. Mais j'ai lu que la première. Qui est assez connue d'ailleurs. Qui est très bien. Qui tient en haleine. Et vraiment, je la recommande. Il y a eu un film et une série tirés de ce livre. Les deux, je crois, ne sont pas des superbes adaptations. Du moins, pas hyper vitels. Donc, je vous conseille vraiment de lire la nouvelle. Qui se lit très vite. Alors, il y a combien de pages ? Allez, je vais aller voir. Dans le sommaire. Alors, il y a à peu près 195 pages. Donc, ça se lit très 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 vite. Donc, je vous le conseille. Alors, le prochain roman. C'est la ligne verte. La L A L I G N E V E R T E La ligne verte. La ligne verte. Alors, ça raconte l'histoire d'un gardien de prison. Qui se remémore ses jeunes années. Où il a reçu un prisonnier un peu particulier. Qui s'appelle John Caffey. Qui a tué des jumelles. Mais il se trouve que ce prisonnier est en fait très gentil. Et il ne parle pas beaucoup, ne fait pas d'histoire. Donc, le gardien de prison finit par avoir des doutes sur sa culpabilité. J'ai oublié de préciser que c'était un gardien de prison pour les condamner à mort. Tous les prisonniers qui reçoivent dans son bâtiment sont condamnés à mort sur la chaise électrique. Donc, on suit l'histoire de ce prisonnier un peu particulier. Parce qu'on se rend compte aussi qu'il a un ton. Et on suit l'histoire des autres prisonniers qui sont attachants ou alors, au contraire, détestables. Alors, la ligne verte, c'est un Stephen King assez connu. Qui est paru à la base de forme de roman feuilleton. Donc, chaque mois, Stephen King met un bout de l'histoire. Et les lecteurs devaient attendre un petit peu avant d'avoir la suite. C'est son seul roman feuilleton, je crois. Alors, moi j'aime beaucoup ce livre. Alors, il a combien de pages ? Il a à peu près 500 pages. Donc, c'est un gros livre. Mais vraiment, il se lit très très bien. Parce qu'il est intéressant et qu'on a envie de savoir la suite. Et surtout, les personnages sont très très attachants. Que ce soit les prisonniers ou les gardiens de prison. C'est dur de parler du livre sans parler du très bon film, la ligne verte. Qui est très 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 émouvant. Dur de ne pas pleurer devant. Donc, je vous conseille le livre et le film qui sont tous les deux. Alors, le prochain livre, c'est un recueil de nouvelles encore. Minuit 2. M, I, N, N, U, U, I, A, T, 2. Minuit 2. Minuit 2. Minuit 2. Minuit 2. Alors, j'ai sectionné ce livre pour de nouvelles. Alors, l'histoire de la première nouvelle, ça se passe dans un avion, ça s'appelle les Langoliers. Donc, les passagers d'un avion, certains seulement, se réveillent et découvrent que tout le reste de l'avion a disparu, disparu. Et donc, ils ne savent pas pourquoi. Par chance, l'un des passagers est pilote d'avion. Donc, il va pouvoir conduire l'avion à un aéroport. Et pareil, il n'y a plus personne. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais la fin est vraiment super. C'est vraiment une nouvelle très aboutie, je trouve, qui n'est pas assez connue. Il y a eu une adaptation en film. Mais ça a très très ma vie. Les effets spéciaux ne sont pas top de bon. Alors, la deuxième nouvelle de ce roman que j'ai beaucoup aimé s'appelle Le Fenêtre Secrets, je crois. Et c'est l'histoire d'un auteur qui, un jour, reçoit quelqu'un à sa porte qui lui dit, tu as volé mon histoire. Tu as volé mon histoire. Et donc, il va lui dire, bah non, je n'ai pas volé ton histoire. Je l'ai écrite avant toi. Et chaque fois qu'il essaiera de rassembler des preuves, elles disparaîtront. Comme par magie. Et il se sentira de plus en plus et menacé par cet homme. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est une très très bonne nouvelle qui se passe beaucoup au niveau psychologique. Et il y a eu un film avec Johnny Depp qui est plutôt pas mal. Alors, dans mes souvenirs, l'élancolier, c'est une nouvelle assez longue. Alors que la fenêtre secrète, c'est assez rapide. Alors, je ne sais pas où le décrire, le descriptif. ça, c'est à peu près le nombre de pages pour ces fenêtres sur cours ou fenêtres secrètes. Juste un peu le titre exact. Ah bah, c'est le film imprenable sur Jardin Secret, le titre exact. J'ai confondu avec le film qui s'appelle Fenêtres secrètes. Mais c'est la même histoire. Et la première nouvelle, c'est l'élancolie. Alors, le prochain roman. Et donc, on en rentre dans le top 5. C'est Carrie. C-A-R-R-I-E. Carrie. 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 Alors, c'est l'histoire d'une adolescente qui vit avec sa mère, très conservatrice, très religieuse. Et du fait de son éducation, elle est un peu en marge par rapport aux autres adolescents. Un jour, elle a ses règles. Et elle ne sait pas du tout ce que c'est. Elle panique. Et toutes les filles de sa classe, enfin une partie, se moquent d'elle. Pour les punir, elles sont privées de balles de promo. Donc, il y en a qui vont vouloir se venger. Et il y en a une autre, au contraire, qui regrette. Et qui va demander à son copain d'amener Carrie au balle de promo. Et donc, elle va y aller, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Alors, c'est un livre assez connu. C'est le premier que Stephen King a écrit, je crois. Il y a eu beaucoup d'adaptations au film. Il y a une scène, justement, assez iconique et très très connue. Mais au cas où, je ne vais pas la dire ici pour vous laisser la surprise. Si jamais vous ne connaissez pas l'histoire. Donc, c'est vraiment un très bon livre. Et je vous le conseille. C'est un livre qui se lit assez vite. Alors, il y a 240 pages à peu près. Donc, ça se lit assez vite. Alors, le prochain roman, c'est Cimetière. S-i-m-e-e-t-i-n-e-e-r-r-e-e-e. Cimetière... Cimetière, cimetière. Alors c'est l'histoire d'une famille qui déménage car le père a été muté. Il est médecin. Donc ils s'aménagent dans une nouvelle maison à la campagne sauf qu'il y a une route devant chez eux qui est très fréquentée par des camions qui vont très vite. Un jour, le chat de la famille se fait écraser par un camion et alors leurs voisins leur fait découvrir un cimetière des animaux. Et il se trouve qu'un peu plus loin se trouve un autre cimetière où lorsque tu enterres tes animaux, ils revivent. Donc comme le chat est mort alors que le père était tout seul chez lui, il va essayer de le faire revivre pour que sa fille surtout n'y voit que tu veux. Sauf que le chat, après avoir ressuscité, il n'est pas tout à fait comme avant. Alors je ne vous en dis pas plus, mais l'histoire prend beaucoup plus de ampleur par la suite. Et on s'intéresse à la résurrection d'humains. Et évidemment, comme c'est un Stephen King, ça dérape un peu. C'est un très 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 bon livre que j'aime beaucoup. Avec beaucoup de suspense. Il y a eu un film qui est sorti dernièrement. Il y avait aussi une vieille version. Je n'ai pas du tout aimé la nouvelle version. J'ai un peu plus aimé l'ancienne version. Je reste aussi un peu sur ma faim. Alors c'est un livre qui fait 636 pages. Il est assez gros. Mais franchement, il se lit très très bien. Moi, je l'ai lu deux fois. Et à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de le lire. On a envie de savoir la suite, du coup, ça va vite. Alors, le troisième roman du top 3, c'est Misery. Misery, 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 Misery. Alors, c'est l'histoire d'un auteur qui a écrit des romans à succès dont l'héroïne est Misery. Et il décide un jour de la tuer. Et ensuite, il a un accident de voiture en montagne. et il est récupéré par une infirmière qui est absolument fan de son travail. Quand elle découvre qu'il a décidé de tuer son héroïne, elle entend une colère noire, noire, noire. et elle va décider de le séquestrer pour qu'il réécrive un nouveau roman en faisant revivre Misery. Donc, c'est un livre très très bon. Très très... Moi, j'adore. L'infirmière qu'il a récupéré est complètement dérangée. Elle est dangereuse et elle possède plus de secrets qu'il n'en paraît. Il y a beaucoup de suspens. On se demande s'il va réussir à s'en tirer. Et franchement, je vous conseille ce livre. Je vous conseille aussi le film d'ailleurs qui est très bien. et qui est plutôt une bonne adaptation. Alors, c'est encore une fois un roman assez court. Alors, il y a 380 pages, donc ça se lit plutôt bien. Et comme je vous dis, on a envie de savoir la suite. Donc, franchement, ça se lit très vite. D'ailleurs, ça me donne envie de le relire. Alors, le top 2. Un roman très connu, Shining. S-H-U-N-G Shining 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 Alors, c'est l'histoire d'un père, de sa femme et de son fils, qui vont dans un hôtel pour le garder pendant l'hiver. Donc, ils sont seuls dans l'hôtel. Mais, petit à petit, l'hôtel s'empare de l'esprit du père. Et il devient fou. Et il devient un danger pour sa famille. A noter, aussi, que le petit garçon a des pouvoirs, lui aussi. Alors, Shining, c'est un livre assez connu de Stephen King. L'adaptation de Kubrick qui est très connue, aussi. Alors, comme moi je dis souvent, c'est un très bon film. Mais une très mauvaise adaptation. Dans le sens où il ne respecte pas très bien l'histoire, mais le film se regarde vraiment très bien. D'ailleurs, c'est, je crois, que Stephen King n'a pas voulu que son nom apparaisse dans le film. Alors, le livre, je vous le conseille, il se lit très très vite. Tellement, il est prenant. Je l'ai lu deux fois et à chaque fois, ça a été dévoré en quelques jours. Alors, c'est un livre qui fait 570 pages. Et vraiment, comme je vous le dis, il se lit très bien. Alors, le numéro 1, c'est mon roman préféré de Stephen King, même si j'aime aussi beaucoup les autres. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui découvre un moyen de retourner dans le monde. Et il se dit qu'il pourrait peut-être, du coup, sauver la vie de JFK et ainsi changer le cours des choses, le cours du présent. Alors, je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment un livre très très prenant. Moi, quand j'ai vu que Stephen King avait sorti ce livre, moi qui adore les voyages temporels, j'ai sauté dessus et vraiment, je n'ai pas été déçue. Ça se lit très 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 bien. C'est la première fois que j'ai ressenti telle émotion devant Stephen King. Je crois même que j'ai pleuré à la fin. Vraiment, c'est une très très belle histoire. Et on le lit très vite parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il va réussir à sauver JFK ? Si oui, quel impact sera sur le présent ? Donc, vraiment, il est très très bien. Très très bien. Et il y a une histoire d'amour avec qui, du coup, fait que c'est juste un livre très 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 bon. Alors, il y a une série qui est sortie, que j'avais vue et qui est assez fidèle. Mais vraiment, je vous conseille le livre en priorité parce que c'est un vrai chef d'oeuvre. Et voilà, c'était mes 15 Stephen King préférés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir et à bientôt à Borderland.